Je suis Gisèle Croque, je suis la responsable du jardin du Luxembourg et je suis ingénieure horticole avec une spécialisation paysage. C'est notre source, c'est là d'où on vient, là où on repartira, c'est ce qui nous a donné la vie. Donc pour moi c'est la nature, c'est la vie en fait, tout bêtement. C'est un rapport à la nature qui est un rapport de plaisir et de douleur, c'est-à-dire qu'on essaye de la magnifier, de la montrer, de la mettre en valeur et en même temps on est tout le temps en train de la maîtriser et c'est quand même un travail, c'est un travail un peu contre nature pour le coup. C'est-à-dire qu'on veut qu'elle se plie à nos désirs et à nos idées, à nos projets. Donc c'est un jeu, c'est un jeu qu'on essaye de mener le plus délicatement possible. Du côté de la nature, ce qu'on voit c'est qu'elle est quand même très résiliente sur certains aspects. La biodiversité se réinstalle petit à petit, y compris en plein centre de Paris, ce qui est plutôt satisfaisant et encourageant. C'est un jardin qui reçoit énormément de public, qui est très très apprécié, très visité. Et on n'arrivait pas à gérer cette cohabitation entre l'être humain qui était demandeur de nature et de culture en venant au jardin et la plantation de nouveaux arbres qui se retrouvaient sur des sols tellement compactés que finalement on n'arrivait pas à les faire pousser. On essaye de réintroduire la nature mais ce n'est pas facile parce qu'on voit qu'il y a quand même un frein dans le regard du public. Le public est très très demandeur de ce qu'on lui offre à l'heure actuelle. C'est-à-dire des espaces très propres, tirés au cordeau, très rassurants, très fleuris, très travaillés. Ils apprécient énormément. C'est des espaces qui ont peut-être tendance un peu à disparaître puisque certaines villes ont pris vraiment le virage, on va dire écolo entre guillemets, développement durable, etc. Et que finalement des espaces comme ça qui sont des espaces aussi, des espaces qui sont culturels, c'est-à-dire qui offrent un milieu où l'homme a vraiment mis sa patte, où il raconte une histoire dans la durée mais aussi une histoire qu'il a créée, une histoire artistique. Tous ces espaces ont peut-être tendance à être moins fréquents, moins mis en avant. Et donc ce type d'espaces comme ils deviennent un peu plus rares sont très appréciés. Le jardin c'est Éden. Éden c'est le paradis. C'est-à-dire que ce rapport un peu ambivalent qu'a l'être humain à la nature, qui est la nature nourricière, il en est issu, et c'est la nature qui va le nourrir, qui va le faire vivre, mais en même temps cette nature le dépasse complètement, le domine, et donc on peut en avoir peur. En tout cas on comprend qu'on puisse vouloir la maîtriser, la mettre à sa main pour améliorer son confort et améliorer sa sécurité. Donc la nature a toujours eu ce rôle un peu ambivalent. Et le jardin, de très longtemps, ça a été un lieu où on domestiquait la nature pour son plaisir, pour une élévation, une élévation intellectuelle, une élévation artistique, pour un plaisir qui est un plaisir hédoniste. Mais c'est-à-dire qu'on n'est plus dans juste la subsistance, on est sur une autre forme d'expression. Et donc pour moi le jardin c'est vraiment un haut lieu d'expression culturelle, un haut lieu d'expression artistique. L'art du jardin, pour moi ça veut dire quelque chose. Et typiquement le jardin de Luxembourg c'est absolument un lieu qui offre et une espèce de paradis, une vision d'un certain paradis. C'est-à-dire où on propose aux gens de s'immerger dans des paysages un peu faux, mais en même temps un paysage rêvé, un paysage idéal où on les met en contact avec une nature qui est une nature absolument rassurante, absolument embellie, absolument signifiante. Donc oui, pour moi le jardin et la culture ça va parfaitement ensemble. C'est une expression culturelle à part entière.